16h30, comme tous les jours de la semaine, David Régis quitte son emploi pour se glisser dans la peau d'un sportif de haut niveau. Direction les Bordelois pour deux heures d'entraînement en solitaire, quelles que soient les conditions climatiques. Tout l'hiver je me suis entraîné la nuit et puis il y avait des jours où il neigeait. La route était quasiment impraticable, enfin quasiment, elle était à peu près pratiquable, il fallait faire attention, on mettait des pieds. Donc c'est vrai qu'on finit une journée de 8 heures de travail, qu'on en a un petit peu plein les pattes. On a une grosse séance à faire, c'est pas toujours facile. Il débute sa carrière de marcheur en 1986. Venu à cette discipline un peu par hasard, l'athlète de Sergi Pontoise n'y a trouvé que des avantages malgré les nombreuses contraintes et l'absence de retombées financières. Il faut savoir jongler entre son temps de travail, ses entraînements, sa vie personnelle, etc. Donc les trois à gérer ensemble, c'est pas toujours simple. Mais bon, il faut trouver le bon timing. Le bon timing parce que bon, on va dire, j'ai tous les inconvénients d'un sportif de haut niveau sans aucun avantage. David Régi est à la marche longue distance, ce que Johan Diniz représente sur la marche olympique. Mais il exerce sa passion dans l'anonymat le plus complet, enfin pas complètement. Ses allers-retours sur sa boucle d'entraînement suscitent la curiosité, notamment celle de la propriétaire de cette petite rôtisserie, devenue une fervente supportrice du géant valdoisien. Tout doucement, j'ai essayé de l'apprivoiser un petit peu parce qu'il passait, mais sans me regarder. Bon, je suis commerçante, alors j'ai essayé de sourire un petit peu, lui parler. Et puis, quelques fois aussi, je me suis mis à côté de lui pour essayer de l'imiter. Après cinq titres de champion de France des 24 heures et des 100 kilomètres, David Régi a encore soif de victoire, avec pour ambition de régner seul au sommet de la marche longue distance. Au moins un titre de champion de France sur 200 kilomètres. Et puis, on va dire, pourquoi pas finir en apothéose en remportant par les Colmars, ce qu'un Français n'a jamais fait depuis 1993. Ça, ce sera à voir avec mes entraîneurs en temps voulu, on va dire. Tant que ces objectifs ne seront pas atteints, il y a fort à parier que David Régi ne s'arrêtera pas de marché. Merci.